Parce que tu n'as pas Jésus Christ à toi Tu es en train de chercher la tête des normes et de Dieu Celle qui crée l'éternel Dieu Celle qui crée l'éternel Dieu Laissez-moi te dire, c'est toi qui tomberas Devant le roi, croyez que non, tu es parti Acheter la tête des normes et de Dieu des mardos Celle qui crée l'éternel Dieu Or que tu es parti acheter ta tête à toi Alléluia Devant le roi, tu te présentes pour que tu puisses acheter ta propre tête Tu achètes ta mort à toi Alléluia Voilà pourquoi Amal est égal au pauvre diable Amal ne peut jamais t'aimer bien aimer Laissez-moi te dire Peut-être que Goliath Amal ne peut jamais t'aimer bien aimer Laissez-moi te dire Amal A Pas Amal Goliat n'ennvient pas le tron de son roi Comprenons très bien Golliath était là comme un homme fort de Philistin Alléluia Mais Goliat n'est pas enviée par le trône de leur roi Mais pendant que Tannis qui est Amman Il était élevé par le roi Goliat n'était pas élevé par le roi Amman enviait le trône de son roi Pendant que Goliat n'est plus Alléluia Peut-être que Goliat peut être à côté de toi mais pas Amman Alléluia Quelqu'un qui a beaucoup d'argent Mais il cherche ta tête à toi Pour perdre quoi avec ta tête Tu es élevé Tu voulais que même les nez puissent te lever encore Sans jeter à cet homme mardoché On peut bien dire que non Mardoché était poussière devant Amman Toi qui a beaucoup d'argent Tu es élevé Mais tu cherches la tête d'Aman C'est tout à fait normal Il ne pouvait jamais chercher la tête de son frère Parce que la tête de son frère ne pouvait rien perdre Ce n'est que la tête d'un vrai d'un Dieu Fait qu'il fera quelque chose Alléluia Laisse-moi te dire Si tu es un vrai fils de Dieu Fille de Dieu Ta tête à toi coûte cher Alléluia À travers ta tête à toi bien-aimé Beaucoup de gens seront élevés dans leur monde de ténèbres Voilà pourquoi vous faites beaucoup d'attention Les sorcières c'est toujours les têtes Je dis les têtes Des hommes et des femmes et de Dieu Braves et intègres Si tu bouffes Tu élimites un homme et une femme de Dieu On te lève dans leur monde Alléluia Nous n'allons pas comprendre la vache de l'éternel Dieu Chrétien sans position Tu dois te positionner Il vronne Chrétien impidique Tu dois te positionner Chrétien adultère Tu dois te positionner Chrétien cupide volé Tu dois te positionner Chrétien sorcière Tu dois te positionner Alléluia Tiens à quelle position Sous-titrage ST' 501 ... 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 la première des choses le souple et des vies alléluia j'ai trouvé un amour sincère à cet homme abraham même jésus lui même mais le plus unique de dieu si tu n'aimais pas son père il ne pouvait jamais accepter de venir sur la terre après de sauver le monde l'obéissance vient après un amour sincère c'est l'amour qui agendre et l'obéissance alléluia arrête toi de te déranger tu te déranges pour rien tu auras d'estomac tu deviendras malade alléluia pendant que la solution est là quelqu'un qui donne la solution est à côté de toi peut-être il est à l'intérieur des toits peut-être je dis alléluia la bible dit les yeux de l'éternel sont sur le juste et ses oreilles sont attentives à l'air écrit hallelujah les yeux de l'éternel sont sur le juste avant que tu puisses être déclaré homme et juste femme il faut que tu puisses constater qu'à toi il a un amour c'est ça c'est là tu ne seras plus jamais déclaré à tant que juste et dieu ne paie jamais j'étais ces yeux c'est des yeux devant toi alléluia à cet homme abraham et nous avons vu l'amour sincère vis-à-vis de son dieu voilà pourquoi il avait obéi de quitter ses parents et d'aller là où il ne connaissait pas alors pourquoi pas l'éternel je puisse visiter cet homme abraham il est beaucoup mieux bien aimé d'avoir premièrement l'amour parce que l'amour est très capital dans la vie d'un enfant de dieu si tu n'as pas d'amour bien aimé tu n'auras plus jamais d'autre chose tu n'auras même pas la foi alléluia j'ai la foi j'ai une grande forme à toi tu manques l'amour à toi tu manques l'amour de ton dieu à toi tu ne vois pas comment faire parce que l'amour de dieu n'est pas à toi je ne te demande pas ton amour à toi mais l'amour de dieu alléluia la bible dit l'éternel tourne sa face contre le méchant pour retrancher de la terre leurs souvenirs alléluia tu peux dire que si tu n'aimes pas ton dieu à toi la bible c'est le plus le premier grand commandement alléluia tu aimera ton dieu de tout ton coeur toutes tes pensées alléluia comment expliquer la vérité mais tu n'as pas l'amour ta vérité est morte tu n'auras plus jamais la vie ni la vie terrestre ni la vie céleste alléluia parce que la bible dit l'éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs quand je suis écrit l'éternel attend et il est délivre de toutes les rêves détresse et livre de toutes les rêves détresse l'éternel est près de ceux qui ont le cœur est brisé alléluia l'éternel est près de ceux qui ont le cœur est brisé comme l'éternel est écrit l'éternel attend et il délivre de toutes les rêves détresse depuis à l'égypte les enfants d'israël ont crié Dieu a entendu leur voix a entendu la voix de son peuple avant même de traverser la mer rouge à combien plus fort que raison bien aimé toi qui a déjà traversé la mer rouge toi qui étais déjà baptisé pourquoi pas Dieu puisse écouter ta voix alors si Dieu n'écoute pas ta voix à toi tu dois te sonder tu dois t'identifier toi même alléluia si tu n'es pas sauvé par Dieu par rapport à une situation à un problème tu dois te sonder tu dois t'identifier la parole de Dieu restera la vérité tu es derrière sa parole ça c'est clair soit à toi tu n'as pas l'amour de Dieu tu as un amour prétexte tu dis que j'aime Dieu mais tu n'aimes pas Dieu comment Dieu peut te sauver comment Dieu peut te délivrer comment Dieu peut écouter ta voix tu peux crier du midi à 14 du matin au soir pique écoute il est Dieu qui sonde le coeur et les rêves s'il remarque dans ton coeur à toi Dieu n'est pas là tu n'as pas l'amour de Dieu tu n'aimes pas Dieu il ne te sauvera pas Amen alléluia ce n'est que la vérité voilà pourquoi je te dis arrête toi de te déranger tu te déranges pour rien si réellement que non tu aimes ton Dieu à toi ne te dérange pas mais crie vers l'éternel Dieu Crie vers l'éternel Dieu à toi tu as l'amour de Dieu c'est-à-dire que non quelqu'un qui a l'amour de Dieu quelqu'un qui aime Dieu il est ennemi du pauvre diable il est ennemi des péchés là automatiquement tu seras déclaré en tant qu'une femme juste alors si Dieu te déclare en tant qu'un homme juste femme juste et au moment des problèmes tu cliques devant l'éternel Dieu pourquoi pas Dieu puisse t'écouter et pourquoi pas Dieu puisse te délivrer Amen Alléluia Amen attention lui-même il dit dans sa parole au dernier jour je vous dirai que non je ne vous ai jamais connu peut-être que ce jour-là si 100% il n'y aura que 20% qui seront justifiés par l'éternel Dieu je ne connais pas son administration mais en ayant moins nous savons très bien que souvent nous disons la vie chrétienne est difficile moi je vous dis à tout moment la vie chrétienne n'est pas du tout difficile la vie chrétienne est passive même si tu prieras tu payeras un prix même si il a un prix à payer mais je te dis la vie chrétienne est facile si tu te laisses conduire par le Saint-Esprit tu verras que la vie chrétienne est facile si tu peux un verre devant l'éternel Dieu tu trouveras que la vie chrétienne est très facile nous nous trouverons la vie chrétienne est difficile parce que nous ne voulons pas que les saintes puissent nous conduire Seigneur et j'ai deux parties prends la partie A, laisse-moi la partie B c'est à dire que nous avons d'autres parties de ta vie que Dieu puisse diriger, contrôler il n'est que ton Seigneur et non ton Sauveur il n'est que ton Sauveur et non ton Seigneur à toi Alléluia c'est grave comme aujourd'hui par la grâce de Dieu ça sera mon message ma prédication de ce dimanche toi qui aimes la vie la vie est belle la vie est belle j'aime la vie et vous ce sont des questions moi j'aime la vie alors quelle vie que tu aimes par l'aide de Dieu Dieu m'a aidé quel est l'homme qui aime la vie et qui désire la prolonger pour jouir du bonheur Alléluia tu aimes la vie quelle sorte de vie que tu aimes quelle sorte de vie que tu aimes la Bible dit ce monde est dirigé sous la puissance du diable il y a des conditions si tu dis que non j'aime la vie la vie est belle j'aime la vie c'est à dire que non tu as besoin de jouir du bonheur que Dieu puisse te faire du bien mais il y a une condition pour que tes jours à toi puissent être prolongés à peine de jouir du bonheur de tes biais de tes richesses Alléluia Amen même dans la vie chrétienne je dis que c'est la vie souvent nous disons que non c'est là je vais vivre longtemps Dieu nous accorde 120 ans selon et génèse 120 ans Alléluia mais avant que tu puisses embrasser 120 ans il y a des conditions ce n'est pas avec beaucoup de facilité que tu dois atteindre 30 ans non et vous vous croyez que comme la Bible dit que Dieu est derrière sa parole donc il t'a donné sa 20 ans gratuitement il y a un prix à payer comme toute bénédiction tu es en train de demander une bénédiction quelconque il y a un prix à payer avant de recevoir cela bien même si cela est la promesse de Dieu tu dois payer le prix sans vous mentir si tu n'arrives pas à payer le prix tu n'en auras pas même si cela était la promesse de Dieu tu vas mourir et ta promesse restera je suis clair dans mon message quelque chose que Dieu t'avait promis que personne ne vous trompait que Dieu t'a promis voilà même à 130 ans tu auras ça tu vas mourir pauvre sans que tu puisses toucher cela parce qu'il y a des principes si tu voulais que l'autre tu puisses embrasser 120 ans souvent si nous voyons un papy un grand monsieur qui vient de totaliser 120 ans 130 ans 140 ans directement nous le surnommons de sourcier alléluia non pas question de sourcier peut-être la personne a bien suivi le rêve de Dieu a obéi à Dieu pourquoi pas d'aller même au-delà de 120 ans tu as besoin de vivre longtemps tu as besoin que Dieu puisse écouter ta voix est-ce que tu as payé le prix alléluia pour aimer Dieu il faut que tu payes le prix non donne ton coeur à Dieu tu dois payer le prix Seigneur j'abandonne tout conduis moi je pleure que ta volonté tu dois payer le prix même si que le monde te dit tu dois payer le prix tu dois refuser le monde laisser ta vie que l'autre le Seigneur de la conduire alléluia alléluia ça c'est là même Jésus qui ne pouvait jamais recevoir la couronne sur la croix non non même si que il était à cette époque là enfant de Dieu quand il était venu dans ce monde pour opérer accomplir sa mission si Jésus n'a payé pas le prix ne pouvait jamais recevoir ne pouvait jamais être pour rouler sur la montagne Jésus a dit même à son père tu ne peux pas épargner cette coupe oui il pouvait bien rater aussi sa couronne mais à peine de compte que ta volonté soit bête si dans ta vie tu acceptes que la volonté de Dieu puisse accomplir bien aimé laissez-moi te dire tu ne manqueras absolument rien même si qu'aujourd'hui il y a des tribulations je voulais te dire ceci dans la vie d'un enfant de Dieu il faut créer des tribulations il faut créer des effets bref si tu prie de l'éternel tu es un enfant de Dieu si tu ne passes pas dans ce chemin là des tribulations des épreuves regarde ta vie très bien regarde ta vie chrétienne très bien alléluia j'ai dit que tu ne te déranges pour rien voilà pourquoi ce soir je te dis que non arrête toi de te déranger confie toi à ton Dieu tu dois consulter ton Dieu crie à ton Dieu au lieu d'aller crier chez elle une personne cette personne ne te paiera absolument rien il peut t'aider aujourd'hui avec des miettes de bénédiction mais demain tu auras encore besoin de quelque chose alléluia mais si Dieu te donne cela comme Jésus a donné à cette femme cette femme n'a jamais retourné pour chercher encore l'eau parce qu'il avait reçu quelque chose de meilleur auprès de Jésus alléluia Dieu ne peut jamais descendre pour te bénir pour te donner quelque chose Dieu utilisera seulement une personne Dieu utilisera une personne pour t'aider quand la personne t'aidera laissez-moi te dire celui qui continue toujours à aimer ton Dieu à toi l'eau jaillira dans ton corps tu ne manqueras rien tu deviendras une source de bénédiction pour les autres Alléluia Amen Il y a Dieu qui sonne le cœur et les reins devant une situation tout le monde est tourmenté nous avons vu d'ailleurs Alléluia tout tout il y a de peur il y a de peur il y a de larmes mais à l'intérieur de nous nous disons que non celui qui est à nous est plus grand que celui qui est dans le monde est plus puissant mais la Père est là où est ta foi Alléluia Amen même si ta foi est devenue morte bien aimée cela nous fait voir que non d'abord l'amour de Dieu n'est pas là si quelqu'un a l'amour de Dieu cela veut dire c'est que la personne a confiance c'est à son nom Dieu Amen oui la Bible nous recommande d'être prudent ou prudente Alléluia Amen pour que tu puisses aller plus loin avec ton Dieu pour que sa vingt ans puisse s'accomplir dans ta vie si tu es prudent prudent dans ta vie je voulais te dire bien aimé tu embrasseras sa vingt ans si tu n'es pas prudent ou prudente même si tu aimes Dieu attention même si tu as un vrai amour l'amour sincère à toi même si tu n'es pas prudent tu n'embrasseras plus jamais sa vingt ans Amen Alléluia la parole de Dieu est claire Dieu dit soit prudent non Jésus était prudent devant le pauvre diable il pouvait faire ce que le pauvre diable lui demandait mais vu qu'il était prudent il dit non il est écrit Alléluia il est écrit le pauvre diable ne peut jamais te dire en erreur quelqu'un te dit que non là-bas il a des militaires mais toi attends que tu es enfant de Dieu tu peux aller on te fera absolument rien mais pendant que l'homme intérieur te dit que non il ne faut plus aller Alléluia mais vu qu'un être humain pour le faire voir que non je suis serviteur de Dieu moi je vais aller tu vas mourir là tu n'es pas prudent tu n'as pas donné la priorité à l'homme intérieur qui t'a dit mais tu as privilégié l'homme extérieur ok il t'a livré Jésus était à l'écoute de l'homme intérieur quand l'homme extérieur lui disait que non jette toi tu vois adore moi l'homme intérieur dit à Jésus non réponds-le pas il est écrit réponds-le pas il est écrit jette toi Jésus retire toi de moi Jésus a pris son chemin sa vingt ans est là devant toi est-ce que tu embrasseras sa vingt ans pendant que la Bible dit ça c'est la promesse de Dieu ça c'est la parole de l'éternel les yeux de l'éternel sont sur le juste et ses oreilles sont attentives à l'éternel Dieu ne peut jamais rejeter même une miette des paroles de ce juste non il est à l'écoute à moins que tu sois méchant méchante mais si tu es une énorme une femme juste je ne peux jamais rejeter même pas une miette de ta parole alléluia les enfants d'Israël à cette époque là ne connaissaient pas Dieu quand ils étaient en Égypte c'est Moïse qui était parti les enseigner Dieu alléluia c'était Moïse non ils ont crié ils ont crié Dieu appelle appel de Moïse Dieu appelle appel de Moïse va délivrer mon peuple ils ont crié vers moi si le sang d'Abel le sang d'Abel a crié vers l'éternel si Dieu entendait le sang d'Abel a comme la plus forte raison les voix de ses justes le sang c'est la vie alléluia quand il existe écrit l'éternel attend et il est délivre de toute leur détresse oui si tu sais que tu es là tu es juste de Dieu mais à une seule condition que tu puisses avoir j'ai dit bien je suis clair dans mon message ce n'est pas que demain tu reviens non papa tu nous as dit ceci j'ai demandé j'ai fait ceci je n'ai rien trouvé j'ai dit bien je précise je précise si tu es juste crie à l'éternel Dieu tu es devant une situation devant un problème crie devant ton Dieu mais à une seule condition que tu puisses avoir un amour sincère dans ton cœur vis-à-vis de ton Dieu alléluia alléluia devant l'accident Dieu le Père est en train de sauver même les païens le païens alléluia il y a des païens qui connaissent très bien que non ce Dieu là il est notre créateur ils ont la crainte de leur créateur mais nous en tant que notre Dieu ses enfants nous n'avons pas la crainte de l'éternel mais nous nous voulons beaucoup plus pousser l'éternel Dieu comment comment Dieu peut te donner pratiquement impossible pratiquement impossible la Bible dit au moment de ta détresse c'est à dire au moment de désespoir peut-être de chagrin quelconque peut-être au moment de ta pauvreté alléluia au moment de ta détresse tu es pauvre de quelque chose alléluia tu es pauvre de quelque chose c'est à dire tu peux avoir beaucoup d'argent tu peux avoir une belle maison mais tu es pauvre d'une voiture alléluia tu es pauvre d'un mariage tu es pauvre d'un bébé tu es pauvre d'avoir quelque chose alléluia mais tu as beaucoup d'argent tu dis que tu es riche tu es pauvre et d'avoir Jésus c'est la pauvreté Amen il y a des russes qui sont des pauvres physiquement et spirituellement Saint Rose n'a jamais compris tu as beaucoup d'argent tu viens de te marier tu vois que non tu es riche tu as une bénédiction mais tu es pauvre parce que tu manques quelque chose tu viens de te marier tu es pauvre parce que tu n'es pas aimé par ton mari alléluia Rachel était et la rachelle n'était plutôt léa n'était pas aimé par jacob mais elle se mariait avec jacob elle était pauvre dans cette étape là parce qu'elle n'était pas aimé par son mari Amen Rachel était aimée par son mari mais elle était pauvre parce qu'elle était strie je ne sais pas si je me fais comprendre si on vous dit que non cette personne est riche c'est-à-dire que non les quatre coins de ta vie sont égaux sont riche Amen mais si parmi tes quatre coins les quatre cardinaux de ta vie tu es pauvre Amen tu demanderas toujours quelque chose à dire Amen Alléluia Amen donc pour te dire tout simplement il n'y a pas de riche dans ce monde Amen il n'y a pas de riche quand tu dis que non tu es riche mais quelque part tu manques quelque chose Toi tu es riche tu as tout tu as petit et tu as tout mais tu n'as pas tout 600% tu n'as que 90% tu as besoin de 10% tu es pauvre dans ce côté là tu seras obligé de chercher la face de Dieu Alléluia Au moment de désespoir la pauvreté chagrin tu as des chagrins j'ai beaucoup d'argent mais je ne suis pas encore marié Alléluia tu es pauvre j'ai beaucoup d'argent je me suis marié mais je n'ai pas deux enfants tu es pauvre je travaille j'ai une belle maison mais je n'ai pas de voiture tu es pauvre Alléluia voilà pourquoi je voulais te dire tu as tout tu as le mariage tu as le bébé tu as une belle voiture tu as une belle maison Alléluia tu peux avoir beaucoup d'entreprises tu n'as pas jésus que c'est à toi tu es pauvre Amen oh que Christ est tout pour nous Amen Christ est tout pour nous tu as tout de ce monde tu peux avoir tout de ce monde mais si tu n'as pas jésus Christ tu es pauvre physiquement, spirituellement Amen tu ne seras plus jamais tranquille Alléluia Amen alors au moment des problèmes tu chercheras les gens pour t'aider tu ne trouveras pas quand tu crieras à l'éternel tu ne seras jamais exaucé parce que la Bible dit Dieu est prêt de ceux-là qui sont justes mais toi maintenant tu n'es pas juste comment tu peux écouter ta prière Amen Alléluia Ecoute, cet homme Cornel il n'avait pas jésus en lui cet homme faisait du bien le problème c'est quoi Cornel avait l'amour sincère de son Dieu Amen quand il distribuait le bien aux pauvres quand il pesait de son monde avec un amour sincère Dieu a trouvé le vrai amour dans son cœur voilà pourquoi Dieu n'a pas voulu rater Cornel Amen parce que Dieu a envoyé Pierre dans la maison de Cornel pour lui communiquer malgré cela Cornel avait beaucoup d'argent mais il était toujours pauvre la Bible dit quand Cornel a reçu Jésus quand la parole de Dieu entre dans sa maison il était joye lui ainsi que sa famille mais Cornel avait beaucoup d'argent c'est-à-dire qu'il manquait quelque chose je m'amène Alléluia tu peux être intelligent, intelligente aujourd'hui bien le monsieur tu n'as pas la sagesse tu es pauvre Alléluia Amen et arrête toi de te déranger homme juste, femme juste toi qui crée l'éternel dessus crie à l'éternel il te répondra crie à l'éternel il te répondra la Bible dit ses oreilles n'est pas fermées n'est pas même bouchées Alléluia et il te sauvera bien aimé au moment de détresse l'éternel est prêt de ceux qui ont le coeur brisé ton coeur est brisé tu ne vois pas comment faire toi un enfant de Dieu moindre problème ton coeur est brisé tu n'es pas tranquille Alléluia on veut t'annoncer une nouvelle négative waouh tu es paniqué tu as oublié que non Dieu existe Alléluia Amen non tu dois recourir vers ton Dieu Amen je vous dis souvent de cet homme ézéchias il avait embrassé une bonne nouvelle que tu vas mourir parce que cette parole vena de l'éternel quand je vous dis à tout moment une bonne nouvelle parce que cette parole venait de l'éternel ça ne menait pas au pauvre diable c'est Dieu qui a envoyé cette parole à son serviteur Esaïe et allait agresser cela à son serviteur Ézéchias c'était une bonne nouvelle Alléluia Dieu ne peut jamais annoncer une mauvaise nouvelle c'était une bonne nouvelle mais le problème c'est quoi Ézéchias avait besoin de vivre Alléluia Amen Toi qui dit que la vie est belle J'aimais la vie et vous Hein Tu aimes la vie la vie est belle mais tu dois embrasser 120 ans Amen pour que tu puisses te réjouir de tes bénédictions Amen Ézéchias avait besoin de la vie Amen avait besoin de vivre Amen Alléluia Dieu a envoyé Esaïe pour lui annoncer la bonne nouvelle mais maintenant Ézéchias a dit mais non j'ai la désire de prolonger ma vie ça c'est mon message de ce dimanche oh my god mais qu'est-ce qui a fait que non les jours d'Ézéchias puissent être prolongés Hum 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 Ha Prenez l'interrogation vous aurez la réponse c'est dimanche Hum 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 Il faut avoir des des arguments tu peux avoir tout parce qu'on peut te poser une question une simple question une simple question une simple question tu n'arriveras pas à répondre Amen Réponds-moi maintenant réponds-nous par rapport à ton ton thème à toi dans les écritures dans la parole prouve-nous parce que tout le monde se dit à une Christique quelqu'un dit que non la vie est belle c'est quelqu'un qui aime la vie de ce monde la vie est belle papa a chanté cela quand il dit la vie est belle la vie est belle bien mais écoutez notre vie c'est Jésus Amen si nous voulons vivre dans ce monde nous devons vivre dans le Seigneur Hallelujah Amen la vie est belle fais tout fais tout ce que tu veux donc la Bible dit le monde passera le show de ce monde passera la vie de ce monde passera mais la vie de Jésus ne peut jamais passer tu vis de ce monde cette vie passera tu laisseras cette vie Amen mais ok si tu as la vie de Jésus tu iras avec au ciel Amen Alléluia tu as déjà 120 ans je n'ai pas encore dégoûté la vie je voulais vivre encore Seigneur à Corse à 50 ans ok à Corse à 50 ans 1 quel est homme qui aime la vie et qui désire la prolonger poursuit du bonheur c'est une question my God ça c'est la question que Dieu nous pose et Dieu nous posera cela ce dimanche nous trouverons des réponses t'occuper que nous nous étions nés depuis c'est encore de 500 ans pour que tu puisses vivre réjouir parce que Dieu t'a donné le souffle de vie oui c'est bon est-ce que Dieu t'a donné le souffle de vie afin de vivre de ce monde afin de ne pas de quoi il faut savoir le matin je me suis réveillé pour quel motif pour quelle cause Dieu m'a fait réveiller la première des choses la première question que nous devons poser tu te réveilles c'est pas de dire que non seulement Seigneur merci de m'avoir donné le souffle de vie pose Dieu la question pose toi-même la question Dieu m'a accordé, m'a doté m'a bipé le seul souffle de vie pourquoi Dieu veut-tu que je vive aujourd'hui qu'elle veut-tu que je passe pour ce souffle de vie d'aujourd'hui ce jour-là nous appartient demain appartient à Dieu Alléluia mais c'est par la misère c'est par la grâce que Dieu nous accorde le souffle de vie Dieu sait que dans notre coeur nous n'avons pas l'amour sincère vis-à-vis de lui Dès que Dieu t'accordera cette bénédiction tu seras la première de régner Jésus d'abandonner ton Dieu à toi Alléluia alors devant une situation tu cries Seigneur sauve-moi pourquoi Dieu puisse te sauver parce que dans ton coeur tu n'as pas l'amour sincère de Dieu tu n'es pas encore déclaré à tant que juste cette parole est agressée à ceux-là qui sont justes à ceux-là qui ont l'amour sincère dans leur cœur vis-à-vis de Dieu Alléluia si tu n'as pas cet amour bien-aimé cherche-toi des pas le faut d'avoir un amour sincère dans ton coeur Amen quand tu prieras tu crieras Dieu éputera et éternera Alléluia je suis clair dans mon message si tu crois que dans ton coeur à toi tu n'as pas un amour sincère immilie-toi répand toi Amen il dit que c'est le premier et le plus grand commandement d'aimer l'éternel Amen on ne peut pas rejeter cela Amen Alléluia Amen Je suis obéissant quand je vous parle l'amour c'est Jésus tu n'aimes pas Jésus tu dis que non j'ai la foi ta foi est morte Amen c'est cet amour qui engendra l'amour ou la foi Amen Alléluia tu viens aussi devant une montagne déplace-toi ou encore une montagne au poilu au coufié hein non non bon devant le pauvre diable hein au nom de Jésus moi j'ai la foi parce que tu ne vois pas l'esprit au nom de Jésus et bimilion vraiment bon parce que tu n'as pas la foi et bimilion bon qui m'a sigo Alléluia Amen la Bible dit ils sauvent ceux qui ont l'esprit dans l'abattement dans l'abattement c'est à dire ceux qui sont découragés affaiblis épisés faibles fatigués devant une situation bien aimée oui tu n'es pas Dieu tu n'es pas Jésus tu peux aussi être épuisé devant une situation tu peux aussi t'affaiblir devant une situation Alléluia tu peux manquer aussi du courage devant une situation mais le problème est que bien aimé regarde à ton coeur malgré l'abattement de ton coeur de ton esprit la Bible dit bien aimé si tu es juste dès que tu seras posé Alléluia Amen quand tu crieras à l'éternel Dieu va t'exaucer Amen tu es un homme injuste une femme injuste Oh la 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 Bible dit la Bible dit ton esprit est affaibli ton esprit est découragé et puis c'est même fatigué Dieu ne peut jamais te rejeter en tant qu'homme injuste femme injuste d'ailleurs malgré cette fatigue cet épuisement découragement il y a des anges qui sont tout autour de toi jusqu'à ce que tu auras la force quand tu crieras à l'éternel Dieu va t'exaucer parce que dans ton coeur à toi il y a un amour sincère Alléluia voilà pourquoi je parle à une personne ce soir tu es fatigué tu es épuisé dans ton esprit ton esprit est affaibli prends courage ne te décourage pas tu as un amour sincère dans ton coeur vis-à-vis de ton Dieu lève-toi qui a l'éternel ne crie pas à une personne qui est à côté de toi ne crie pas à ton pasteur mais crie à ton Dieu ton Dieu te sauvera il te fera sortir dans la force au lion Alléluia si Daniel était sorti là où il était c'est parce qu'il avait un coeur d'amour il aimait l'éternel Dieu Dieu a pris totalement la place dans son coeur si les trois compagnies de Daniel n'étaient pas engloutis dans le paix c'est parce qu'il en est il aimait l'éternel Dieu le problème est d'aimer l'éternel Dieu d'aimer l'éternel Dieu c'est ça le grand problème je t'aime mon frère ma sœur je t'aime Alléluia commence toi d'abord aimer l'éternel Dieu Alléluia parce que Dieu ne te demanderait absolument rien c'est un peu ça m'a dit ça m'a dit ça m'a dit la vérité dis-en moi que non moi j'aime beaucoup cette sœur là j'aime beaucoup ce frère là elle est vraiment ma copine il est mon copain tu es quelque chose mais je me dis où est cet amour tu te dis que j'aime beaucoup mon frère ça c'est mon frère à moi ça c'est ma sœur à moi mais à cette heure-là il manque quelque chose est ce que je peux avoir un fils qu'un héros alléluia allez maintenant tu diras que non j'aime Dieu pendant que la personne qui se présentait devant toi pour te demander quelque chose sur le fils et tu dis que non j'aime et l'éternel Dieu comment toi d'abord aimer c'est celui que tu vois alléluia ça peut voir que non Dieu n'est pas là si tu as l'amour de Dieu tu peux dépenser pour ton frère pour ta sœur si tu as l'amour de Dieu si tu aimes Dieu tu ne peux jamais rendre le mal pour le mal alléluia nous disons souvent comme la bible nous dit tu dis que tu aimes Dieu celui qui est esprit pendant que celui qui est devant toi ton frère ta sœur tu l'aimes pas alléluia comment tu peux dire que non j'aime Dieu moi je te dirai ceci bien mais il y aura l'accomplissement de ton amour vis-à-vis de ton frère ta sœur si jésus a pris totalement la place si tu as l'amour sincère de ton chien là tu aimera ton frère tu aimera ton prochain mais si jésus n'est pas là jésus des prétextes laisse moi te dire nada omadokita si tu libres rien alléluia l'amour triomphe toujours cet amour c'est l'amour de Dieu l'amour triomphe toujours oh yoku moutinali kambou j'aime beaucoup ma sœur à mon frère ok go tournaï ok à papa moutoulbaye que non à l'inafemi oh mais pour pas zangra bbba keso bo zangra bbba keso mé tout à l'heure là tu m'avais dit que non ti aime beaucoup cette sœur ce frère mais oh yézou go tournaï l'aoua coué l'amour prétexte c'est-à-dire yambebo on a plus qui est terroriste la bible dit le malheur atteint souvent le juste pas le méchant mais l'éternel l'a délivré toujours tu peux être livré devant un malheur devant une situation devant la mort de l'aimer oh je répète si l'éternel dieu arrive de sauver un païen a comme les plus fortes raisons celui qui est décalé juste celle qui est décalé juste alléluia un païen est sauvé devant un danger parce que Dieu a trouvé l'amour sincère dans la vie de corneille malgré le païen Dieu a trouvé un amour sincère dans la vie d'Abraham malgré le païen peut-être si lui-même Abraham ne pouvait jamais adorer le dieu de son père il était soulevé de son père si Abraham était vraiment un vrai pratiquant il ne pouvait jamais quitter le dieu de son père il faisait cela par rapport à son papa voilà pourquoi quand Dieu a dit Abraham il sort dans la maison de son père quand Abraham est sorti son père était derrière Abraham il ne voulait pas laisser Abraham alléluia il avait la sagesse par rapport à son père c'est lui la personne qui est lui-même la personne elle-même est partie chercher ses gris gris elle est partie chercher ses histoires dans son amour ne peut jamais avoir l'amour de Dieu ça je vous le dis que toi-même en personne par ton amour par ta décision tu te dirais devant dans la maison de Marabou auprès des barres je suis venu chercher l'argent je voulais sacrifier ma famille et tu te dis que non tu as l'amour de Dieu non à moins que tu sois induit en erreur tu étais voilé le cas d'Abraham il était suivi de son père voilà pourquoi quand Dieu est venu pour décider de délivrer Abraham Dieu n'a jamais tenu compte que non Abraham il a cru déjà il m'a reçu dans sa vie comme Seigneur et sauvé Dieu a regardé d'abord dans le coeur d'Abraham Dieu a vu l'amour qu'Abraham avait vis-à-vis de lui si je dis seulement un mot cet homme obéira Alléluia on te parle des choses de Dieu tu en dises sur ton coeur plus que par an c'est à dire que non il n'y a pas l'amour de Dieu à toi tu es dur des fois une situation va crier auprès de ton Dieu pourquoi tu déraces notre Dieu Dieu ne t'écoutera pas tu ne seras plus jamais exaucé tu as ton Dieu va crier vers ton Dieu Dieu est là pour exaucer le juste ceux qui ont le vrai amour dans leur coeur Alléluia je suis clair dans mon message s'il vous plaît voilà pourquoi le message d'aujourd'hui est adressé à ceux-là qui ont le vrai amour dans leur coeur qui ont donné leur coeur à Jésus que Jésus a pris totalement leur vie à ceux-là que Dieu a déclaré de juste il y en a d'autres Dieu ne peut jamais déclarer comme ça tu es juste tu es intègre peut-être tu vas manifester l'orgueil lui-même là où il est c'est très bien que non mon fils, ma fille là est juste il m'aime beaucoup Alléluia Dieu sait très bien voilà pourquoi bien aimé moi je ne te connais pas mais j'ai dit cette parole est adressée à celle-là que la Bible déclare juste à celle-là qui ont le vrai amour dans leur coeur si la chose-là n'est pas dans son coeur dans ton coeur si le vrai amour n'est pas dans ton coeur tout ce que je te demanderai répands-toi cherche-toi un vrai amour et tu crieras à l'éternel Dieu va t'exaucer un point un prêt Amen tu n'es pas encore perdant ni perdant Amen Alléluia Amen Nous traversons de moments difficiles s'il vous plaît C'est le moment d'approcher Jésus C'est le moment d'aimer Jésus au fond de nos coeurs Amen Ce n'est pas d'approcher Jésus pour intérêt personnel Quand Jésus te sauvera ce n'est plus Jésus Non C'est le moment d'approcher Jésus avec un coeur l'amour sincère Amen Yes Pas pour un intérêt personnel Non Non je vous dis la vérité Amen N'approche pas Jésus pour avoir une certaine bénédiction Pour que tu sois sauvé pour que tu ne sois pas supplie par les terroristes Non Approche Jésus pour un vrai amour Que Jésus puisse rester le Seigneur sauveur de ta vie Pas seulement ton sauveur Amen Alléluia Amen On t'a dit chez un médecin certains médecins que non tu mourras tu es malade voici par rapport à tes maladies tu ne vivras pas longtemps il te reste que seulement deux jours voilà pourquoi tu cours derrière Jésus pour qu'il puisse te sauver non Jésus sauve moi seulement j'ai mon Seigneur à moi non tu mourras tu ne seras plus jamais exaucé tu as un moment difficile il y a des moments difficiles dans ta vie tu traverses des moments difficiles approche-toi Jésus confie-toi à Jésus dévoile-toi à Jésus Amen Alléluia Amen Alléluia Alors rapidement dans 2 Timothée chapitre 3 Le malin atteint souvent le juste mais le ténèbre la délivre toujours Alléluia Amen Dans 2 Timothée chapitre 3 verset 11 à 12 la Bible nous dit ceci Mes persécutions Mes souffrances A quelle souffrance n'ai-je pas été exposé A Antioche A Antioche A Icon A Lustre Quelle persécution Quelle persécution n'ai-je pas supporté Et le Seigneur m'a délivré de toutes Or Tous ceux qui veulent vivre Piezement En Jésus Christ Seront persécution Alléluia Alléluia Voici déjà Quelques flashs Miettes des flashs pour toi Qui a dit que nous J'aimerais la vie La vie est belle J'aimerais la vie Et vous Moi je te dis Vivre en Jésus Christ Alléluia Ceux qui aiment La vie de ce monde Ne peut jamais passer Dans ce chemin Que Dieu a préparé Pour ses bien-aimés Tu ne seras plus jamais Persécuté Ça c'est Paul qui part Alléluia Mes persécutions Mes souffrances A quelle souffrance N'ai-je pas été exposé Paul était exposé Un vrai serviteur Un vrai fils de Dieu Il pouvait bien passer par là Alléluia Il y a eu Quand tu as un coulir Un coulir Non mon ami Tiens 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 Ma prof Je n'arrive pas à comprendre Est-ce que ça c'est Dieu Et vraiment Moi j'ai pris Que ça c'est Dieu Non Il y aura une personne Qui te disait que non Ne t'inquiète Ne te décourage C'est Dieu Lève-toi et marche Continue le chemin Et l'autre Alléluia Mais celle-là La personne qui n'a pas La connaissance de Dieu Te dirait Il faut que la volonté de Dieu Il faut que la volonté de Dieu Puisse s'accomplir dans ta vie Tu ne peux pas changer Le plan de Dieu dans ta vie C'était déjà tracé comme ça Que tu souffriras 5 ans 10 ans Tu feras comme ça Tu seras même régné Tu seras même titoyé Les gens prendront fuite Les gens diront n'importe quoi Pour toi Mais Si tu sais que non C'est là Et la volonté de l'éternel Continue ton chemin Continue ton chemin Ce n'est pas la peine du monde Dieu relèvera ta tête à toi Paul était exposé Dieu a dit cela Mais c'était la promesse de l'éternel Quand Dieu se croisait avec Paul Dans la rue de Damas Dieu n'a rien caché Il a dit à l'Agnace Il va souffrir à mon nom Alléluia Dieu n'a rien caché A cet homme et Paul Et Ananias Il s'est dévoilé à qui ? A Paul Il a dit à Paul Ce que l'éternel lui avait dit C'était une bonne nouvelle Lui il a persécuté les chrétiens Jésus a dit Oh non Il souffrira à mon nom Mais Paul n'a jamais Réculé Il a accepté Parce que Il avait compris que non Il marchait Il tuait Parce qu'il était avec Quand il se croisait avec Jésus Les éternels étaient tombés Il a vu maintenant Oh j'étais dans le mauvais chemin Je suis maintenant dans Le bon chemin Je vais continuer Même ce que je souffrirai Je vais continuer Ce n'étaient pas les apôtres Qui ont exposé Paul C'était Jésus Il était exposé Devant toutes ces situations Il dit quoi ? Quelle persécution N'ai-je pas supporté ? Quelle persécution Que Paul n'a pas supporté ? Il avait tout supporté Parce qu'il avait revêté à lui L'amour sincère de Dieu Alléluia Parce que le Saint-Esprit Il a laissé sa vie Conduqué par le Saint-Esprit Alléluia Amen Qui semble Les gens Il m'occupe L'amour Qu'est-ce que Fait Quand Surtapa Départi suivre jésus dit directement oui je vous ai pensé oui ou non alléluia n'est pas même pas dit que nos piques aux piques aux pions comme au mal et qu'un pique au pire au lieu de dire oui si on s'attend à 8 à 6 au alléluia banter moussou et marty s'il vous plaît ça vous fera père de servite j'amène j'ai dit j'ai dit j'ai dit je m'envoie à l'éluia et non l'oeuvre de dieu n'est pas difficile même ce que tu as la sorcellerie même ce que tu es volé le problème est que d'être décidé pour décider ce n'est pas difficile de prendre conscience et de décider je vais abandonner ce n'est pas difficile de la mea pas cité dès que tu entres même ce que tu trouveras des persécutions continue tu ne mourras pas je suis et là si cette perception vient du pauvre diable à la retourne toi suivre jésus mais si on te dit que non ça c'est la personne qui les personnes viennent de l'éternel continue alléluia on nous dit encore or tous ceux qui veulent vivre pieusement à jésus christ seront persécutés ah seront persécutés ta perception ce n'est pas que l'on te faire mourir selon le plan de dieu si les apôtres ont vécu cela si paul a vécu cela ce n'est pas toi toi tu pas bon voilà pourquoi je vous dis à tout moi je vous tire les oreilles n'est pas plus dit que l'enseigneur fais moi comme tu as fait à pierre c'était pierre toi tu n'es pas pierre face de moi comme tu as fait à jacques à paul à job c'était toi tu es toi alléluia tu n'arriveras plus jamais supporté les choses que paul a vécu pas même ce que pierre a vécu tu n'arriveras plus jamais supporté le bref et des jambes et peuvent amener qu'on n'y connaît la alléluia bon moi dans la ville au sac à l'enquête au bout d'un mois d'héros au bout d'un euro bouillie qui est devenu fou folle fou folle toi qui prie serviteur servant de dieu les l'homme au où est ton dieu à toi est ce que tu ne peux pas laisser comme ça si cela est la volonté de dieu comment tu seras élevé tu ne peux pas abandonner cela tu ne peux pas pardonner si c'est ton fils qui a volé cela si c'est ta femme et ton mari c'est ton fils qui a volé cela si c'est ta femme et ton fils qui a volé cela si c'est ta femme et ton fils je suis ta femme et mon fils tu n'as pas pas raison mais ce jour là vous devez avoir la connaissance de la vie votre parole qui était sortie je t'aime pour le meilleur pour le pire ton mari t'a volé, ta femme t'a volé, tu dois la supporter, tu dois la supporter Alléluia et maintenant tu dis que le Seigneur fais de moi comme tu as fait à Job il y a mille euros par moi qui est dans la police, 20 euros par moi qui n'est pas en moi je dis que Dieu récupère tout comme il a récupéré à Job que Dieu n'utilise pas, va toucher, Dieu a dit, va toucher mon serviteur Job, mon serviteur intègre celui qui a craint de l'éternel, qui a la crainte de l'éternel, va toucher déjà Dieu a dégagé, alors tu es son serviteur brave, tu es un juste serviteur maintenant Dieu a autorisé au pauvre diable de devenir ravi, arracher tout ce que tu as pour que Dieu puisse te lever, te donner ce qui est meilleur plus que ça tu commences maintenant à être troublé mais non, ça ce n'est pas Dieu il faut que tu as coupé. pose la question à Dieu, crie à ton Dieu, ton esprit est affaibli, crie à ton Dieu, tu auras la réponse même si Dieu ne te répond pas, calme-toi, tu ne peux pas répéter ta femme parce que tu viens de perdre un enfant, deux enfants, non, continuez à chercher la volonté de Dieu. Écoute, la pape de Job n'a même pas tenu compte que Dieu est là, nous pouvons aller consulter l'éternel, Dieu. Au lieu de prier l'éternel, il appelle de soutenir son mari. Lui, non. Insiste Dieu, et puis, Oufaraio, la sorcière, madame l'autre, si c'est madame Job, non, maîtrise-toi. Il faut que tu puisses avoir le fruit de l'esprit. Galate 5, 22, la patience, la douceur, la tempérance, l'amour de Dieu, triomphe. Commence-toi maintenant à examiner des choses. Pose la question à Dieu. Ne te dérange pas. Arrête-toi de te déranger. Arrête-toi de te déranger. Dieu te fera voir. Peut-être, c'est ton élévation. Écoute, tu peux être déranger par rapport à cette bénédiction. Dieu voit de loin. Peut-être, cette bénédiction te fera tomber. Peut-être, tu peux rater la vie éternelle par rapport à cette bénédiction. Peut-être, tu peux être écarté dans le chemin de Dieu par rapport à ce mari, par rapport à ta femme, par rapport à tes enfants. Dieu sait, c'est l'éternel qui donne, c'est bien qu'il retire. Alléluia. Amen. La Bible, elle dit, ce que Job fait, il prend des histoires pour aller consulter l'éternel de Dieu. Consulter l'éternel de Dieu, parfois, ses enfants ont des chiens. Pourquoi il agissait ainsi? C'était la coutume de Job. Parce qu'il n'était pas toujours derrière ses enfants. Si Job raisonnait ainsi, cela veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marchait pas. quelque chose qui ne marchait pas. Or, que la Bible dit, la Bible n'est pas dit que non, la femme de Job, c'est ci, les enfants de Job, c'est ci. Job, mon serviteur intègre. Alléluia. Amen. Nous prions un Dieu qui sonde les cœurs, eux le reine. Il voit partout. Amen. Dieu savait très bien que nous, à travers ses bénédictions de Job, à travers sa famille biologique, mon serviteur peut grater la vie éternelle. Mon serviteur peut être dérouté. Amen. Allez, Satan vient, détruis-moi. Amen. Je lui donnerai notre bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Tu étais aussi, tu gagnais 20 euros, 50 euros, tu n'as jamais eu d'aider les gens. parce que, tu recevais que des miettes salaires. Et là, maintenant, Dieu t'a fait grâce de devenir directeur. Tu reçois maintenant un bon salaire de 2 000, 5 000 euros. Oh là. Tu n'as pas de famille. Tu n'aides plus les gens. Alléluia. Ta raison était que non, tu gagnes un peu d'argent, 20 euros. Là, maintenant, Dieu t'a augmenté. Tu n'auras plus d'aider. Et dès que tu vas perdre, dès que tu perdras ce boulon, tu commenceras maintenant à chercher des sorciers. Alléluia. Amen. J'en ai la source. J'en ai la source. Oyez-moi pourquoi. Et Dieu te dit à Dieu, tu étais au huissier. Je t'ai fait monter. Je te donnais une fonction. Tu gagnais comme ça. Maintenant, tu gagnes comme ça. Regarde maintenant. Tes enfants sont abandonnés. Ta femme. Regarde la santé de ta femme. Regarde ta famille. À quoi bon de te laisser dans ces fonctions? Tu dois souffrir. Alléluia. On ne joue pas avec Dieu. Quand tu prieras, jusqu'à ce que Jésus prendra totalement la place dans ton cœur. Jusqu'à ce que Dieu trouvera un vrai amour dans ton cœur. Amen. Là, maintenant, peut-être quelque chose passera dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Tu veux vivre pieusement en Jésus-Christ. Ah, il faut entendre le Sénat. Tu voulais que Dieu puisse acclamer pour toi. Dieu puisse déclarer que non, tu es un vrai serviteur de Dieu juste. Mais tu dois supporter aussi des persécutions. Amen. Des épreuves vont venir. Il y aura des incites de gauche et à droite. Amen. Tu voulais devenir ministre de Dieu, prédicataire, pasteur. Tu voulais recevoir un ministre, ministère. Mais tu dois te supporter. Alléluia. Amen. Il y aura des persécutions. Il y aura des tribulations. D'autres gens vont te insulter. D'autres enfants vont te manquer du respect. Amen. Il y aura d'autres gens vont te considérer. D'autres non plus. Alors, tu dois supporter. Amen. Ce sont des persécutions par rapport à ce travail que tu as cherché. Amen. Alléluia. Ça ne te sert à rien de rendre le mal pour le mal. Amen. Moi, je t'ai aidé. Vas-y maintenant. Vas-y maintenant. Non, tu dois supporter. Tu dois revêtir à toi l'amour. Amen. Le fruit de l'esprit. Galate 5, 22. Tu n'as pas le fruit de l'esprit à toi. Laissez-moi te dire. Si l'amour n'est pas là, ta foi est morte. Amen. Tu peux perdre du bien. Mais si tu n'as pas l'amour de Dieu en toi, ta foi est morte. Amen. Je te dis la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Quand on est païen, il pesait du bien. Il avait un vrai amour. Amen. Ta vie t'a été résistée parce qu'il avait un vrai amour dans son cœur. Amen. Alléluia. Amen. Tu es frère en Christ, sère en Christ. Dans les chants de l'église de Dieu, ton offrande n'est pas encore agréée par l'éternet. Alléluia. Amen. Comment expliquer ? Voilà pourquoi je te dis bien-aimé. Arrête-toi de te déranger. Arrête-toi de te déranger. Dieu n'arrive pas à créer ton offrande. Tes holocaustes. Moulin n'est qu'un boyé. Tu deviendras caïen. Je te dis, arrête-toi de te déranger. Amen. Il y a un devoir à faire pour toi. Tu dois poser beaucoup de questions. Je prie l'éternet de Dieu. Mes offrandes ne sont pas agréées par l'éternet de Dieu. Dieu n'approuve pas mes offrandes. Et voici la réponse. Corneille et un paillet. Dieu a écouté la prière de Corneille. Dieu a récit les offrandes de Corneille. Tout ce que Corneille faisait, Dieu pouvait c'est là. Mais toi, enfant de Dieu, tu as traversé la mer rouge. Pourquoi Dieu n'arrive pas à créer ton offrande ? Amen. Pourquoi ton corps n'est pas agréé par l'éternet de Dieu ? Amen. Pourquoi Dieu n'arrive pas à te toucher ? Pourquoi Dieu n'arrive pas à pénétrer dans ton cœur ? Amen. Mes corps n'aiment pas rien. Bienvenue, je te dis ceci. Même si ton offrande n'est pas agréé, ton corps n'est pas agréé par l'éternet de Dieu, la réponse est simple. Arrête-toi de te déranger. Répère-toi. Amen. Que tout n'a ma question est belle et belle-t'e. Amen. Tu sais très bien que dans ton cœur, Dieu n'est pas là, il n'est pas assis. Amen. Alléluia. Amen. Je suis à la fin de mon message. Je suis à la fin de mon message. Amen. Je suis à la fin Arrête-toi de te déranger. Amen. Si tu es un homme et une femme juste, devant une situation, tu es exposé devant une situation, devant un danger quelconque, ça ne sert à rien de crier de gauche à droite. Amen. Entre dans ta chambre, crie à l'éternel. Amen. Dieu va écouter ta prière. Amen. Et il va t'exaucer. Tu as demandé quelque chose à l'éternel, Dieu. ça a pris du temps. Tu n'es pas encore répondu par l'éternel, Dieu. Arrête-toi de te déranger. Arrête-toi de tourmenter tes pensées. Sinon, tu risques de pécher. Tu risques de manquer du respect à Dieu. Rentre dans ta chambre, crie à l'éternel. Il va t'écouter et il va t'exaucer. Amen. Arrête-toi de te déranger. Si tu vois que non, rien ne marche dans ta vie. Tu cries, tu cries, rien ne marche dans ta vie. Sonne-toi très bien dans ton cœur. Peut-être il y a des choses qui ne pleut pas à l'éternel, Dieu. Demande Dieu pardon, répands-toi de tes péchés et récris encore à l'éternel. Il va t'écouter et il va te répondre. Amen. C'est clair et facile. Alléluia. Ma prédication de ce soir n'est pas vraiment difficile. Amen. C'est facile à comprendre. C'est facile à comprendre. Tu te tourmentes pour rien. hier ou avant-hier, il y avait une pensée qui m'avait monté en disant ceci. Toi-même, tu es impoli. Alléluia. Amen. Un bon terme. Toi-même, tu es impoli. Donc, moi aussi, je peux être impoli. Amen. Toi aussi, tu peux être impoli. Par rapport à quoi? Alléluia. Amen. Dieu n'énergise personne. Quand nous prions devant l'éternel Dieu, quand nous demandons quelque chose à l'éternel Dieu, on l'appelle comment? Quel article que nous employons? Ce n'est pas tu? Seigneur, tu es. Tu es mon Dieu. Alléluia. Amen. Tu es le roi des rois. Alléluia. Pourquoi nous employons-tu? Si tu veux que les gens puissent te respecter, le grand de ce moment que nous sommes, nous ne voulons pas que les petits puissent nous appeler, puissent employer-tu? Toi. Toi, tu es impoli. Tu me titouilles. Alléluia. Il faut que tu puisses dire vous. Alléluia. Vous. Mais entre-temps, moi et toi, nous sommes des impolis. entre Dieu et nous, qui est grand. Si nous obligeons aux gens de nous dire que vous, alors commençons d'abord à dire c'est la Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Un grand Dieu comme Yosha, il accepte de le tuer, de le titoyer et nous, nous réponsons Toi, toi, tu m'appelles toi, je suis ton papa. J'ai ce même âge que ton père, ta mère. Pourquoi tu n'as pas de respect? Pourquoi tu ne veux plus dire vous? Pourquoi tu dis toi? tu es impoli? Tu es impoli? Entre-temps, toi-même devant l'éternel Dieu, toi l'éternel Dieu, tu m'as dit ceci, tu n'es pas impoli. Alléluia. Tu n'es pas impoli. Tu es impoli vis-à-vis de l'éternel Dieu. Tu ne veux pas qu'on puisse te titoyer. Arrête-toi aussi de titoyer l'éternel Dieu. Amen. Mais une chose que je peux te dire par rapport à la connaissance divine, la Bible est digne et Dieu dit « Créons l'homme à notre image. Créons l'homme à notre image. » Et la Bible dit « Dieu créa l'homme. » Quand Dieu dit « Créons l'homme à notre image, il a dit à qui? » Il a dit sa parole à qui? « Créons au pluriel. » C'est-à-dire que vous étiez à nommer, lui ainsi que ses anges. Créons l'homme à notre image. Mais Dieu a créé l'homme et lui s'est. Créons l'homme à notre image. Dieu a laissé les anges. Lui-même a créé l'homme. Là où il était parti créer l'homme, les anges n'étaient pas là. Il n'y avait aucun conseiller. Là où Dieu a créé le monde, il n'y avait aucun conseiller. Dis-moi maintenant. Tu dirais que vous avez créé le monde, vous avez créé l'homme. Tu as créé l'homme. Tu as créé l'homme. Tu as créé l'homme. Tu as créé l'homme parce qu'il était lui seul. tu as créé l'homme. Je pense que la souffre entre la vie. Tu as créé la vie d'un homme. Tu as créé l'homme. Je vais teести. du respect, au courage relié à tes, toi-même tu penses, ah, quelqu'un aime que tu sois à mon respect vraiment, mon fils, mon papa, mais la personne qui te tue toi, tu, tu, oh que c'est bien lui qui te respecte, et cette personne que tu es en train de négliger, alléluia, mais la personne qui arrive devant toi, vous, ça c'est mon grand, j'aime beaucoup mon grand, mon courage a manqué, là je ne suis jamais, pas, et vous serez à mon petit, parce que le bon bour喜歡cier, le bonhomme perse est un langage bleu, garde du corps, tu te看es toniktok, tu as toujours une touche, ne touchez pas mon chef, ne touchez pas mon chef, tous ces histoires, vous le trouvrez à son garde-corps, ça c'est mon chef, vous serez surpris c'est la même personne qui tuera son chef c'est la même personne qui mettra le poison à son chef mais celle qui était négligé celui qui était négligé et c'est bien lui qui fait bien protéger son chef c'est bien qu'il aimait son chef alléluia au web à la poste et pas avoir une amie au souda car moté maté ou identifié à côté tu dois identifier prétexte il t'aime par rapport à tes biens il t'aime pour te cesser afin de tu te tuer alléluia ton esprit n'est pas là j'ai accordé sa vingt ans par erreur avant l'ère tu pars parce que tu n'étais pas prudent prudente alléluia oliga va bien la revier au mou pao au sache mon chef a y est vraiment d'un ami yaka à constituer ou nous avons pu son conseil y était celui qui te conseille par lui le petit vient tu sais dans cette parcelle là il sert blanche il s'appelle blanche c'est lui qui accomplira cette émission avec un beaucoup de facilité à petit à mon confiant c'est petit même beaucoup à mon maillot il te tu es tu es tu tu iras en affaire toi c'est quand il va récolter le sida lui ne sera pas là alléluia lui ne sera pas là lui il te suis tu lui envoie petit à mon confiant quand tu l'envoie tu lui donnes quelque chose il profite de toi il fait son travail il met son salaire tu le paye mais c'est toi qui mourra c'est toi qui va mourir il ne t'aime pas mais celui qui te conseille non 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 il est devenu ton ennemi tu les chasses dans ta maison et tu diras à ta femme je n'aime pas voir ces petits il peut être sorciers aucun rien parce qu'à prendre quelqu'un qui va conseiller l'inamoutou en face aime la personne qui te conseille en face qui te dit la vérité tu voulais faire ceci il te dit la vérité cette personne t'aime mais n'aime pas la personne qui c'est dit qu'il t'encourage il n'arrive pas te dire tout ce que tu peux dans son cas c'est très bien sinon c'est mauvais oh non ah non c'est bon pasteur c'est bon mais derrière toi dans ton dos il te tue alléluia à ce moment dans mon congo mon congo c'est un bon mieux où il a mis sous et par la barre et poison tu n'étais pas présent président au conflit avant l'air alors que lui arrête toi de te déranger arrête toi de te déranger la vie chrétienne est facile tu dois te faciliter facile d'autres choses dans ta vie quand tu reprises des bons conseils apporter à côté de toi là maintenant tu verras que la vie chrétienne est maintenant difficile j'ai mis d'autres choses à d'autres gens à côté de toi pour t'aider mais toi tu vois que nous je suis comme ça comme ça tirer pour ces gens là ta vie chrétienne deviendra maintenant difficile ta vie continue deviendra difficile partir pour ces gens là demain tu vas plairer quand tu vas plairer et quand tu créeras l'éternel tu diras que non moi je ne peux pas descendre tu as repoussé mes anges tu as repoussé j'étais là pour t'aider tu as vu que non tu es déjà rassasié tu n'es plus juste dévalé des métiers au quartier des justes au quartier des droits à ce moment là tu ne seras plus jamais juste ni droit comment je vais te répondre alléluia j'étais dit matouille le kaka moutou t'aimé j'étais dit matouille le kaka moutou t'aimé voilà la sagesse puisqu'il y a eu l'intelligence qu'il y a eu j'étais déjà plus que ton père mais attention mon au courant au courant au milieu sur le visage l'auvaya qui t'occupe t'as dit pas que non vous allez le retour au coeur s'exposé alléluia on s'exposé au pétit ce n'est pas le seul mot et on contredit rango et qu'on s'y matait pour ceux qui sont au péché au de portique même thème au courant à yote on aie dans la maman mon tonne sora boite comme ma maman monne sora boite comme tata qu'elle est seconde termine à ki mamana ki tata alléluia au courant à te par rapport na moutou y va koko wa bala bala wana tu n'arriveras plus jamais des portugues parce que tu n'as pas d'expérience et je n'ai pas dit que même ceux qui ont 50 ans dans la vie d'avant conjugale le problème est d'avoir à toi d'abord la connaissance divine de maîtriser les choses là tu peux te marier aujourd'hui même demain si tu te confies à l'éternel Dieu attention il y a un conseil plus que parce que tu te confies à la sagesse divine la vie de Dieu l'humanité précède la gloire Dieu résiste aux orgueillés mais grâce aux Zèbres les pensées dans nos biblies les enfants ils ne font pas sans conscience tant que la vie de Dieu les gens ne font pas 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 J'ai déjà mis sa pauvres.